bonjour tout le monde si vous suivez assidûment notre chaîne vous savez déjà que nous nous préparons activement pour dragon flight nous avons créé pour cela un nouveau contours avec 18 personnages qui repartent de zéro rien que ça l'idée étant de vous faire profiter de notre expérience que vous soyez débutant ou non avec des exemples concrets de mise en pratique et surtout remis au goût du jour par contre si vous venez de débarquer ici tout d'abord bienvenue à vous et ensuite nous vous invitons à regarder nos précédentes vidéos sur le sujet nous pensons notamment à celle sur l'optimisation du compte notre guide de speed leveling ou bien encore les meilleurs moments pour monter un rôle vous y retrouverez beaucoup d'informations que nous évitons de répéter à chaque fois pour ne pas alourdir nos propos du coup revenons à nos moutons nous vous avions laissé avec un chrono de 4h41 sur notre chaman pour le faire passer du niveau 1 à 50 le plan se résumé ensuite à attendre la phase 2 du patch 10.0 pour profiter de la compression de l'expérience très importante dans la tranche qui nous intéresse ici même figurez vous que cela a porté ses fruits comme prévu nous avons effectué la fin du pexing en 63 minutes alors qu'avant il fallait compter entre 4 et 5 heures de quête cela nous donne un temps de jeu total pour effectuer la prise de niveau de 1 à 60 de 5 heures 44 pour la fin de notre route nous nous sommes rendus dans mist of pandaria en pensant bien sûr à activer les lignes temporelles de chromis juste avant depuis le 16 novembre 2022 nous pouvons le faire jusqu'au niveau 60 alors qu'avant cela était limité à 50 du niveau 50 à 58 nous avons focus la forêt de jade en 45 minutes avec un début de zone ultra rapide par contre il faut bien quitter les lieux lorsque vous débloquez les mini scénarios des nages perles pour ceux qui connaissent ce passage à la fin nous finissons avec la snipeuse à tirer sur les aux aînes mais cela reste terriblement long à terminer du coup kassos ne les faites pas puis du niveau 58 à 60 le sommet de kunlaï en 18 minutes parce que c'était juste à côté pour finir après ça on se dit qu'il ya moyen d'aller encore plus vite en trouvant une zone qui nous permettent de faire ses 10 levels d'un coup et sans trop d'aller-retour nous avons quelques idées en tête il y a aussi la solution du fil du destin à shadowlands pour ceux qui ont suivi notre astuce dans une précédente vidéo et l'ont activé avant ce patch en tout cas nous vous tiendrons au courant très rapidement de toutes nos trouvailles nous terminons là dessus merci de nous avoir regardé et à très bientôt pour la suite de nos aventures bye tout le monde